La chasse c'est une communion avec la nature, c'est un contact avec Dame Nature. 15h, il décide d'organiser un lâcher de galinettes cendrées. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la nature, les perdris, les faisans, vivent sur des territoires de plusieurs hectares, voire plusieurs dizaines à centaines d'hectares. Les poussins grandissent en petits groupes familiaux, avec leur mère, parfois avec leur père ou d'autres adultes. C'est comme ça que les jeunes apprennent la vie dans la nature. En élevage, les poussins ne connaîtront jamais leurs parents. Ils grandissent enfermés à plusieurs centaines ou milliers d'individus dans des bâtiments, c'est-à-dire dans des conditions pour eux hyper stressantes. On peut se mobiliser en demandant une loi qui interdise l'élevage d'animaux pour la chasse. Autre possibilité, empêcher les débouchés commerciaux de ces élevages. Jibo Vendée réalise une part importante de son chiffre d'affaires en exportant des poussins au Royaume-Uni. Or, les principales compagnies de ferry refusent désormais de transporter des poussins de faisan et de perderie. Mais Eurotunnel l'accepte encore.